Bienvenue dans Game Over, votre rendez-vous jeux vidéo hebdomadaire. En cette période propice au lynchage des acteurs du jeu vidéo français, il y a un deuxième larron, souvent très présent dans les bacs à l'aube des fêtes de fin d'année, qui est souvent habitué à en prendre plein son grade. Cet acteur c'est bien sûr Microids, et sur la chaîne j'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois de leur production, et en toute sincérité, si certaines ont été des vraies déceptions comme Flashback 2, une ou deux de vraies catastrophes comme Tintin Les Cigares du Pharaon et Inspector Gadget Mad Time Party, dans l'ensemble le niveau était surtout moyen, avec quelques bonnes idées de ci de là. Depuis l'an dernier, c'est devenu assez facile de fouetter l'éditeur, qui fait confiance à des petits studios pour travailler sur de grosses licences. A l'aube de la sortie du dernier jeu estampillé Les Schtroumpfs, rassurez-vous, celui-ci est plutôt réussi et ce n'est qu'une demi-surprise pour ma part, même s'il n'est pas l'oeuvre de Awesome Studios à qui on devait les correctes missions malfeuilles et le secret de la pierre verte, cette fois-ci c'est Oseus Games, l'équipe derrière Marsupilami, ou Bad Venture qui s'y est collé, un test que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne, en tout cas retour sur ce titre familial qui se laisse apprécier en solo ou en coopération. Avant de continuer, si vous pensez que ça en vaut la peine, abonnez-vous, si le ton de la chaîne vous plaît, mettez un petit com, un like, 5 étoiles, ça aide à rendre le taf un peu plus visible sur les différentes plateformes, et ça c'est super cool. Alors que le perfide Gargamel est parvenu à plonger les Schtroumpfs dans un profond sommeil, afin de s'emparer de leur village, vous allez prendre les commandes de l'un d'entre eux qui est resté éveillé, afin de sauver ses compagnons, à travers différentes zones thématiques, vous visiterez le monde des rêves, avant que le sorcier ne parvienne à s'emparer du village. Comme souvent dans les jeux Schtroumpfs, mais particulièrement dans les plateformers, ne comptez pas sur l'épopée des rêves, pour vous livrer une histoire complexe, ou au moins aussi consistante qu'un album de P.I.O. Si cette dernière est introduite par une cinématique, ça manque tout de même de liant entre les différentes sections du jeu, on aurait aimé un peu plus de contact avec les Schtroumpfs sauvés, plutôt qu'un simple pop-up qui vous indique que vous avez sauvé tel ou tel Schtroumpf, c'est quand même un peu dommage. Alors si vous aviez joué à Astrobot sur Playstation dernièrement, vous ne serez pas perdu en constatant que le titre partage une structure similaire avec le jeu de la Team Assobi. Depuis le village des Schtroumpfs, servant de niveau central, vous allez accéder à l'oreiller à diverses galaxies de rêve qui se débloqueront au fur et à mesure. S'il n'y en a que 4 principales divisées en plusieurs sous-niveaux, ponctuées par des combats de boss, ou des conditions à remplir pour les terminer, comme les trèfles à 4 feuilles par exemple, d'autres plus petites pourront apparaître en fonction des champignons que vous récupérez au sein des différents niveaux. Alors soyez vigilants, certains sont bien cachés, et le 100% du jeu ne se réalisera pas en un simple claquement de doigts. Il y a de nombreux accès à des zones cachées à découvrir, et l'exploration dans le village des Schtroumpfs est recommandée pour y trouver quelques secrets. Comptez 10 petites heures pour finir le jeu si vous jouez en coop, et un petit peu plus si vous souhaitez le terminer à 100%. Avec son gameplay relativement simple, on est à coup sûr face à un titre à faire en famille, aux côtés d'un enfant. Pour parcourir les différents niveaux, faudra se déplacer en courant, en sautant, ou en transformant en bulle. Afin de dynamiser le tout, il est possible d'effectuer un dash, et d'attraper des projectiles permettant de combattre les ennemis, ne pouvant pas être battus à l'aide d'un saut. Si en solo, le jeu s'avère une petite promenade de santé, tout son intérêt tient dans son mode coopération. C'est dommage d'ailleurs que le titre soit pas jouable à plus que deux joueurs simultanément, mais bon, mieux vaut ça que le jeu en pâtisse. Et donc à deux, il faudra coopérer impérativement sur certaines phases de puzzle, et avec un jeune enfant, c'est pas forcément aussi simple que lorsque vous faites le jeu en ligne droite en solo. Quoi qu'il en soit, l'épopée des rêves en coop, c'est un très bon moyen d'apprendre à jouer en équipe, à se coordonner, et rassurez-vous, il n'y a aucune crise de nerfs qui n'est à prévoir. Les vies sont illimitées, et les checkpoints sont particulièrement généreux. Suivant les rêves que vous allez parcourir, vous aurez accès à différents pouvoirs permettant de varier un peu le gameplay, tels que le marteau, très utile notamment pour les combats, mais aussi la torche permettant de dévoiler des plateformes cachées. C'est plutôt intelligent, et ça permet de rompre avec une certaine monotonie qui aurait pu éventuellement s'installer. D'ailleurs, pour poursuivre dans ce sens, le jeu essaye d'être inventif, avec des combats de boss bien imaginés, et quelques phases qui cassent un peu les habitudes par une caméra placée totalement différemment, ou encore une nouvelle idée qui peut changer vraiment la donne. Les amateurs vont apprécier certains passages du jeu, qui sont des niveaux de plateforme pure très sympathiques, même s'ils ne sont pas jouables avec la nervosité et la précision chirurgicale de la concurrence. Le jeu joue aussi parfois avec les perspectives, à la manière d'un jeu à l'ancienne, en 3D isométrique, et il propose quelques petites phases d'infiltration. Pour finir, et les plus jeunes vont apprécier d'ailleurs, délivrer certains schtroumpfs, comme le schtroumpft ailleurs, va vous permettre de changer votre skin en jeu, c'est à signaler. Laissez-moi vous poser ma traditionnelle question à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce que vous êtes amateurs des bandes dessinées franco-belges comme les schtroumpfs ? Préférez-vous peut-être les aventures de Tintin, de Marsupilami, Spirou et Fantasio ? Allez-y, lâchez-vous, tant que c'est encore possible, je réponds à tout le monde dans les commentaires. Alors, si l'épopée des rêves n'est pas le titre le plus beau qu'on puisse voir sur le marché, il va sans dire qu'il a été fait avec beaucoup de bon sens, afin de rendre le tout parfaitement propre, tournant sous l'Unreal Engine. Le jeu met en avant un univers réussi, sans fioritures superflues, avec des cutscenes en images fixes, mais dynamiques. Est-ce que c'est une question de budget ? Probablement. Quoi qu'il en soit, mieux vaut délivrer ce que le jeu nous offre, plutôt qu'une proposition en 3D ratée, qui pourrait aliaser, voire même ramer. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Par endroits, la composition des scènes est même plutôt sympa, la direction artistique est maîtrisée, ça se voit notamment sur le village des schtroums, qui est à mon sens le niveau le plus détaillé, et le mieux réalisé de tous les décors du jeu. Pour terminer sur la technique pure, mis à part un petit bug, m'obligeant à recharger une sauvegarde, lors d'un combat de boss, l'expérience a été très agréable. Alors comme c'est souvent le cas avec l'éditeur français, les productions réalisées par ces studios sont souvent familiales, ce qui est encore une fois le cas avec les schtroums, l'épopée des rêves. Là où en solo, il y a bien mieux ailleurs, le jeu développé par les Lyonnais d'Océus, est surtout fait pour être apprécié en coop, si vous avez déjà rincé Mario 3D World par exemple. Avec son côté friendly en termes de difficulté, ça à coup sûr rend compagnie d'un enfant déjà un peu rodé aux mécaniques du jeu vidéo, que vous allez l'apprécier le plus. Alors il n'a pas la profondeur, ni la durée de vie d'un Mario, mais il reste très bien réalisé, visuellement agréable, le titre il a sa place sur un marché, pas forcément fourni en la matière, en se démarquant justement par ce mode de joueur en local. A sa sortie, le titre est disponible en édition rêverie, incluant plusieurs bonus comme un artbook digital, un skin schtroump-voleur, mais aussi la bande originale du jeu au format CD, une illustration en 3D, ainsi qu'une planche de 3 stickers. Enfin bref, pour 49,99€, c'est plutôt cohérent, et on félicite l'initiative, surtout d'ailleurs pour la qualité du jeu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à mettre de petites étoiles sur ce contenu, si vous l'avez apprécié, c'était Game Over. On se retrouve très vite, pour une prochaine émission. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada